Bonjour les MK Team, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur la défaite de Connor McGregor. Une semaine après l'UFC 257 en a eu le temps de prendre du recul sur le résultat du main event, je me suis refait le combat en entier et j'aimerais que l'on analyse plus en détail cet échec cuisant du Notorious. A chaque fois qu'un combattant de la stature de Connor McGregor perd, cela crée un véritable tremblement de terre, tous les fans y sont allés finalement de leur petite explication, certains pensent même que McGregor devrait définitivement tirer sa révérence. En conférence de presse d'après combat, Dana White a fait une déclaration fracassante, lorsqu'une journaliste lui demande des nouvelles sur l'avenir de McGregor, le président de l'UFC a pris exemple sur Rocky III, selon lui cette nouvelle défaite peut rebooster Connor comme le faire sombrer à tout jamais. Connor McGregor est-il devenu trop riche pour combattre ? Est-ce que son train de vie de jet setter explique ? Cette défaite face à Dustin Poirier, on va y répondre dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Connor est le combattant de MMA le plus riche de l'histoire, selon le magazine Forbes, il a encaissé la bagatelle de 43 millions de dollars en 2020, c'est toujours selon Forbes, l'irlandais aurait empoché au moins 15 millions d'euros le week-end dernier contre Poirier. C'est surtout son combat de boxe contre Floyd Mayweather qu'il l'a fait passer dans une toute autre dimension, selon les estimations, il aurait empoché 100 millions de dollars, un chiffre qu'il n'aurait jamais pu espérer empocher à l'UFC, malgré le fait qu'il soit l'athlète le mieux payé de l'organisation. Vous l'avez compris, McGregor n'a plus besoin de combattre pour vivre. Avec ses différents investissements, il est devenu un homme d'affaires accompli. Le jeune apprenti plombier issu d'un quartier populaire de Dublin est aujourd'hui l'un des sportifs les plus riches de la planète. Selon certaines personnes, c'est ce qui explique pourquoi McGregor s'est tout simplement incliné face à Dustin Poirier, il se serait ramolli, il n'aurait plus aussi faim qu'avant, l'image de Rocky dans l'œil du tigre. Alors personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec cette théorie. Le phénomène de l'embourgeoisement est bien réel, la phrase de Marvin Hagler à ce sujet est devenue célèbre. Selon le boxeur, il est difficile d'aller faire un footing dehors à 5h du matin quand on s'endort tous les jours dans un pyjama en soi. Pour moi, il existe deux catégories de sportifs, ceux pour qui l'argent est le moteur principal et ce qu'ils veulent, c'est vraiment élever leur statut social. Et puis d'autres pour lesquels l'argent n'est pas finalement la motivation principale, c'est important. Mais le plus important, c'est d'être le plus compétitif possible. Alors aussi étonnant que ça puisse vous paraître, je placerai quand même McGregor dans la deuxième catégorie. Alors ce n'est pas un secret, McGregor est richissime, pourtant il continue à s'entraîner comme s'il était encore un jeune novice. Pour préparer l'UFC 257, Conor est passé par un long camp d'entraînement au Portugal. La motivation semble être toujours intacte chez le Notorious. Si l'argent était sa motivation principale, Conor McGregor aurait opté pour un adversaire moins solide, dans un combat moins dangereux. Mais il l'a répété en interview, ce qui le motive vraiment, c'est de remettre la main sur cette ceinture de champion des lightweight, raison pour laquelle il a préféré affronter l'un des meilleurs combattants de sa division. Il y a bien évidemment d'autres raisons qui expliquent cette défaite de McGregor face à DeSim Poirier. Sans surprise, ces raisons-là se cherchent et elles se trouvent d'un point de vue purement sportif. Je vous propose justement d'analyser cet échec du Notorious. L'équipe de Conor a opté pour une mauvaise stratégie selon moi. On a rapidement compris que le Notorious allait miser sur une approche très box-anglaise face à DeSim, en témoigné sa garde large et ses deux pieds très écartés, totalement exposés au kick. Comme au premier combat, DeSim a rapidement attaqué la jambe d'appui de Conor. Au début du deuxième round, le mollet de l'irlandais était complètement hors service. Pourtant à la pause, l'équipe de McGregor ne lui a donné aucune instruction précise. Ils se sont contentés de lui dire qu'il avait fait du bon boulot. Dans les interviews, comme pendant le combat, j'ai trouvé que l'équipe du Notorious n'était pas assez objective. avec son combattant. J'ai même trouvé que Roddy et Cavana ne faisaient que le brosser dans le sens du poil. Et puis, je trouve aussi personnellement que le coach de boxe de Conor prend trop de place, alors que finalement, il n'a aucune connaissance du MMA. Malgré tout ce que j'ai dit auparavant, je trouve que McGregor a quand même remporté le premier round. Il a touché DeSim plusieurs fois au visage. Alors on le sait, DeSim Poirier, c'est une sorte de diesel qui a besoin de temps avant de rentrer pleinement dans son combat. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin du deuxième round, il tournait à plein régime. Voir McGregor, dos contre la cage, en mode survie face au coup envoyé par Dustin m'a vraiment choqué. D'habitude, c'est lui qui se retrouve dans cette position avant de l'emporter sur KO. L'irlandais s'est fait manger à son propre jeu pour la première fois de sa carrière. DeSim Poirier, très massif pour un lightweight, il avait l'allure d'un véritable poids welter face à Conor. Selon certaines sources, l'américain est d'ailleurs monté à 80 kg le soir du combat. Quand vous vous entraînez en plus avec l'imposant Masvidal, affronter la version lightweight de McGregor est beaucoup plus facile. L'inactivité est aussi l'une des autres raisons qui expliquent cette défaite de McGregor. Il l'a dit lui-même en interview d'après-combat. Les entraînements ne remplaceront jamais la compétition. Depuis 2018, Conor n'a finalement passé que 40 secondes dans un octogone. Il a dû forcément souffrir du syndrome du ring rust. En 2014, il avait su déstabiliser DeSim Poirier avec son trash talk. Mais depuis la défaite face à Khabib, McGregor a l'air de s'être complètement assagi. Fini les phrases assassines en conférence de presse, on a droit à la version gentille du Notorious. Cela va peut-être lui porter préjudice. José Aldo, DeSim Poirier ou encore même Eddie Alvarez. C'est vrai que ces trois combattants ont eu beaucoup de mal à gérer leurs émotions face à une grande gueule comme Conor. Son trash talk, c'est finalement une partie très importante de sa stratégie. Alors c'est vrai que c'est beau avoir un Notorious qui est fair play, mais cette image trop lisse, je la trouve vraiment contre nature. Ce qui est sûr, c'est que cette défaite face à Dustin va lui faire beaucoup de mal. L'américain a prouvé qu'il existait une autre façon de battre McGregor. On le savait vulnérable au sol, mais on a eu la preuve que Conor n'était pas invincible debout. McGregor va avoir beaucoup de pain sur la planche. Il se trouve chez les lightweight à l'UFC, la catégorie la plus relevée, tout sport de combat confondu selon moi. Alors il ne s'est jamais incliné deux fois d'affilée dans sa carrière, mais si ça venait à arriver, qui plus est, sur un nouveau KO, je pense que cette défaite lui serait fatale tout simplement. On ne peut pas émettre un jugement définitif sur l'avenir de Conor après une défaite face à un top lightweight comme Dustin. Ça n'était pas une performance scandaleusement à son avantage, même s'il s'est imposé rapidement. McGregor a montré de belles choses lors du premier round qu'il a d'ailleurs remporté. Non, Conor n'est pas trop riche pour faire du sale à l'UFC. Et pour terminer, je vous propose de revenir brièvement sur le Glory 77. Chose promise, chose due. Cédric Dumbé s'est imposé sur KO au deuxième round. Le franco-camerounais a prouvé qu'il était le meilleur poids welter de l'organisation. Ed The Best a l'air totalement intouchable dans sa catégorie. De son côté, Rick Overhoeven a remporté le tournoi des heavyweights. Il a totalement surclassé Hesdi Khelges en demi-finale. Malgré une belle victoire face à Lévi Richters, le Marocain Tariq Hrbabez n'a rien pu faire face au champion en titre. Il a été contraint d'abandonner après le premier round à cause d'une blessure. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.